Chers élèves de la première année du baccalauréat, bonjour et bienvenue dans une nouvelle séquence de la préparation à l'examen régional. Pour que rien ne vous échappe, préparez vos blocs-notes et suivez-moi. Nous allons corriger ensemble encore une fois un ancien examen régional, une ancienne épreuve de français. Cette séance a pour objectif de vous initier à l'épreuve de français. Nous allons commencer par le premier domaine qui est bel et bien l'étude de texte. Quelques astuces à vous recommander pour bien comprendre le texte et traiter les informations. Jeter un coup d'œil sur les questions, cibler la lecture, un crayon à la main afin de surligner, d'entourer les réponses dont vous aurez besoin, un brouillon à côté pour la prise de notes, une première lecture du texte. Après avoir lu les questions, lisez maintenant le texte afin de repérer les mots-clés. Pour identifier le texte, analysez la situation d'énonciation afin de situer le passage. Voilà les questions auxquelles vous devez répondre pour analyser la situation d'énonciation. Qui parle ? À qui ? Où ? Quand ? À propos de quoi ? Une deuxième lecture des questions et du texte s'avère nécessaire pour répondre aux autres questions qui restent. Alors avant de passer au texte, lisez, essayez de lire les questions en amont. Je vous présente le texte. La soirée était consacrée au pliage des vêtements. Ma mère prenait une chemise toute froissée et sentant le soleil, la déployait sur ses genoux, la regardait par transparence, la pliait, les manches à l'intérieur, avec application, presque avec gravité. Parfois, elle faisait une reprise et n'aimait guère la couture. Et moi-même, je préférais l'avoir tirée sur ses cartes ou tourner son rouet. L'aiguille, instrument particulièrement citadin, représentait à mes yeux un symbole de mollesse. Il était de tradition dans notre famille que le métier féminin noble par excellence consista à travailler la laine. Manier l'aiguille équivalait presque à un réuniment. Nous étions faciles par accident. Mais nous restions fidèles à nos origines. Montagnard de seigneurs paysans. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines lors des querelles avec les voisines. Elle n'a même même soutenir devant Rahman que nous étions d'authentiques descendants du prophète. Il existe, dit-elle, des papiers pour le prouver. Des papiers gardés précieusement par l'imam de la mosquée de notre petite ville. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues, sans extraction pour oser mettre ton linge plein de poux près du mien, fraîchement lavé ? Je sais ce que tu es, une mendiante entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une vallupier, crottée épouilleuse, une lècheuse de plats qu'il ne mange jamais à sa faim. Et ton mari ? Parle-moi de cet être difforme, à la barbe orange et des nuits, qui sent l'écurie et brée comme un âne. Que dis-tu ? En parler à toi ? En parler à ton mari ? Est-ce que moi, je crains ton mari ? Qu'il vienne ? Je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. Quant à toi, arrête tes piaillements et ramasse tes hardes. Toutes les voisines témoigneront en ma faveur. Tu m'as provoqué. Je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. De notre fenêtre du deuxième étage, pâle, d'angoisse et de peur, je suivais la scène, alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. Le soir, tout abruti de sommeil, j'entendis mon père monter l'escalier. Il entra selon son habitude, se dirigea vers son matelas posé à même le sol. Ma mère prépara le souper, posa la table ronde, le plat de ragoût et le pain. En santé, quel boudet ? Mon père s'est mis à manger sans poser de questions. Je vous présente les questions. Je pense maintenant que vous arriverez à identifier l'auteur, le titre, le genre et vous pouvez aussi fournir une autre œuvre du même auteur. Recopiez, puis complétez le tableau suivant. Situez le texte par rapport à ce qui précède dans l'œuvre. D'après votre lecture de l'œuvre, faites correspondre chaque personnage de la colonne A à son métier dans la colonne B. Alors là, on cherche des réponses d'après vos lectures. Vous ne devez pas vous référer au texte pour répondre à cette question. Moulay l'Arbi, Sidi Abduslam, Sidi Abdallahman, Driss Léouat. Alors, voilà les personnages de la colonne A. Passons au métier. Fabricant de charrues, jardinier, babouchier, tisserand, coiffeur. Quatrième question. Dans la phrase. Bien sûr, c'est une phrase puisée dans le texte. Il existe, dit-elle, des papiers pour le prouver, des papiers gardés précieusement par l'imam. Que signifie le terme papier? Par rapport au contexte, par rapport au texte, on ne vous demande pas de définir le terme. Et vous avez un QCM, vous avez quatre propositions et vous devez en choisir une. Un bloc-notes où l'imam enregistre les dépenses de la mosquée. Un cahier où l'imam note les noms des donateurs. Un document authentifié concernant la généalogie des gens. Un document authentifié concernant les mariages des gens. Recoupiez la bonne réponse. Donc, il ne suffit pas de recoupier la lettre, mais il faut recoupier toute la réponse. Cinq. Relevez dans le texte quatre termes appartenant au champ lexical du tissage. Alors, vous devez vous référer au texte pour répondre à cette question. Six. Toujours par rapport au texte support, délimitez le passage qui constitue une scène de dispute. 7. Recoupiez le tableau suivant et complétez-le en faisant correspondre par une flèche chacun des énoncés de la colonne A à une signification fournie dans la colonne B. Une femme sans extraction, cet être difforme, à la barbe orangée du mythe, qu'elle vienne, je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine, elle boudée, les significations, faire la tête, insémitation, origine basse roturière, descendance sinal, lait et sale. 8. Le narrateur juge différemment le travail de la laine et celui de l'aiguille. Relevez dans le texte deux indices qu'il vous montre. Alors, dans le texte. Les questions d'interaction personnelle, c'est une question d'ouverture. On vous demande d'exprimer vos points de vue, d'exprimer ou bien de prendre opposition et de justifier. « Pensez-vous qu'on puisse résoudre les problèmes de la vie quotidienne en injuriant les gens comme le fait la Zubida avec sa voisine ? » Répondez en deux ou trois phrases. « Moulay Larbi a épousé une deuxième femme. Que pensez-vous de la polygamie ? » Répondez en deux ou trois phrases. Alors là, il faut donner le point de vue et justifier. Passons à la proposition de corriger. D'après les mots-clés, l'auteur c'est Ahmed Sfrewi, le titre de l'oeuvre c'est La boîte à merveille, le genre littéraire roman autobiographique, une autre oeuvre du même auteur, alors vous en avez plusieurs, Le jardin des sortilèges, la maison de servitude, le chapelet d'ombre, pour la situation de passage. Entre les femmes colocataires de Dar Shouafa, il est convenu que chacune utilisera pour un jour bien déterminé de la semaine le patio pour le nettoyage de vêtements. Rahma a contrevenu à cet accord et l'a osé faire sa lessive le lundi, jour réservé à l'Allah Zubida. Ou bien tout simplement, ce passage se situe après la querelle qui s'est déclenchée entre l'Allah Zubida et l'Allah Isha, la querelle s'est déclenchée le matin, le texte commence, ou bien fait référence au soir. Donc, le texte se situe après la dispute. Celle-ci a osé nettoyer ses vêtements le lundi, jour réservé à l'Allah Zubida. Pour la question numéro 3, alors d'après ce que vous connaissez de l'œuvre, Moulaï Larbi était babouchier. Si Al-Slam était tisserand. Sidi Abd al-Rahman, c'est le coiffeur du quartier. Dris le'ouat, c'est le fabricant de charrues. C'est le mari d'Ar-Rahman. Donc, la réponse à écarté, c'est jardinier. Alors là, il faut traiter cette question avec beaucoup d'intelligence. Alors, vous avez ici 4 énoncés et vous avez bien 4 personnages et vous avez 5 métiers. Pour la question numéro 4, un bloc-notes où l'imam enregistre les dépenses de la mosquée, un cahier où l'imam note les formes des donateurs, un document authentifié concernant la généalogie des gens, un document authentifié concernant les mariages des gens. Donc, la réponse adéquate, papier, ce qu'on entend par le mot papier dans le texte, un document authentifié concernant la généalogie des gens. Alors, ce sont les papiers qui prouvent la descendance ou la partenance sociale de l'Allah Zubida. Alors, parce qu'il prétend qu'il est descendante du prophète. Donc, c'est à écarté aussi l'élancé numéro 4. Donc, la proposition, pardon, la proposition A, la proposition B et la proposition D sont à écarté. La proposition que nous allons garder est la proposition C. La question numéro 6, le passage qui correspond à la dispute. Il commence à partir de « il existe des papiers » jusqu'à « une femme sans extraction ». La question numéro 7, « une femme sans extraction », la signification, c'est « origine basse roturière », « une femme déclassée ». C'est être difforme à la barbe ou rongée du mythe. L'est et sale, difforme, qui n'a pas la forme qu'il devrait être. Rongée de mythe, les parasites qui provoquent la teigne, une maladie dermatologique. L'est, ou bien l'est, il s'agit de son mari. Qu'il vienne, je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. Intimidation, elle boudait, exprimer son mécontentement, exprimer son mécontentement avec des expressions du visage. Donc, faire la tête. 8. Le narrateur juge différemment le travail de la laine et celui de l'aiguille. Les deux indices qui le montrent sont. Alors, par rapport à la laine, nous avons, voilà le jugement qu'il porte sur le travail de la laine. Le métier féminin, noble par excellence, consistant à travailler la laine. Donc, pour lui, le travail de la laine est le métier féminin noble par excellence. Le travail de l'aiguille. Manier l'aiguille équivalait presque à un réuniment, un symbole de mollesse, ce qui est mou. Pour l'interaction personnelle, alors je vous rappelle, la réponse à cette question dépend du point de vue du candidat. Réponse plausible correctement formulée, emploie des expressions de l'opinion, nuancer sa prise de position, justifier et défendre son avis. Alors, voilà une proposition. D'après moi, alors j'ai opté pour l'expression d'après moi. Alors, quand j'utilise l'expression d'après moi, c'est pas la peine d'utiliser un verbe d'opinion. Les injures, les insultes, peuvent compliquer davantage les problèmes de la vie quotidienne. Au lieu de les résoudre, en effet, alors je vais expliquer, les insultes incitent à la violence et à la rancule. Par conséquent, les offenseurs, par exemple, les personnes qui insultent, risquent des poursuites judiciaires. Pour la dixième question, toujours je commence par une expression d'opinion. En ce qui me concerne, je crois que la polygamie est légitimement autorisée dans certains cas précis, tels que la stérilité. Cependant, ce serait une folie si l'on pensait à prendre une seconde épouse sans motif apparent. D'ailleurs, il lui serait difficile de gérer deux foyers à la fois, que ce soit sur le niveau financier ou émotionnel. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Moulay Larbi. Passons maintenant au deuxième domaine. La production écrite. Je vous présente la consigne. Dans la boîte à merveille, le FQI apprend aux élèves le Saint-Courant en utilisant le châtiment corporel. En ce qui vous concerne, êtes-vous pour ou contre l'usage du bâton dans l'éducation des enfants par leurs parents et par leurs maîtres ? Présentez votre point de vue en vous appuyant sur les arguments pertinents et des exemples concrets de votre choix. Un petit rappel des critères de correction et du barème. Critères d'évaluation du discours, critères d'évaluation de la langue. Au total, la production est notée sur dix. Je vous présente un exemple de corrigé. Toujours, il faut analyser la consigne au brouillon avant de commencer. Cerner le thème. Donc, il s'agit du châtiment corporel comme méthode d'éducation et d'enseignement. La tâche est rédigée à un texte argumentatif. Le but, prendre opposition vis-à-vis du châtiment corporel à l'école. Et le justifier. Justifier la vie personnelle. Et défendre son point de vue. Plan à adopter. Nous allons adopter le plan dialectique. Parce qu'ici, la question est fermée. Et que vous pour ou contre le châtiment corporel à l'école. Voilà l'organisation du développement du plan dialectique. La thèse, l'antithèse. Et puis, la synthèse. Donc, au cours du développement, vous devez peser le pour et le contre. Vous devez fournir des arguments favorables. Les arguments des partisans favorables au châtiment corporel. Dans le deuxième paragraphe, les arguments des détracteurs. Ceux qui sont contre le châtiment corporel. Et finalement, vous devez passer à la synthèse. Pour l'introduction, je vous rappelle rapidement les étapes de l'introduction que vous connaissez parfaitement. Présentez la thématique. Accrochez l'attention du correcteur. Ne dépassez pas cinq phrases. Et sans saut de ligne. Attention toujours au plagiat. Reformulez la consigne. Utilisez vos propres termes. Il ne faut pas copier-coller la consigne. Il est utilisé en tant qu'introduction. Voilà les étapes de l'introduction. Alors qu'en proposition, vous allez présenter votre sujet, votre thématique. Depuis la proclamation des droits de l'enfant, le châtiment corporel. Alors, vous voyez, il est écrit en couleur. Ne fait pas l'unanimité au sein des milieux scolaires et familiaux. Deuxième étape. Voilà l'étape de la problématisation. Certains parents et professeurs recourent au coup de bâton et à la torture physique pour enseigner et éduquer leurs enfants. D'autres, au contraire, délancent cette méthode et réclament son abolition. Alors là, ici, j'ai signalé les deux avis contradictoires. Alors, j'annonce le plan. Quel est alors le clan qui a le plus raison? Alors, parmi les deux positions, parmi les deux parties prenantes, Quels sont les avis qui sont plus plausibles? À la recherche des arguments. Alors, il faut d'abord, au brouillon, il faut classer et chercher les arguments. Dans un tableau de deux colonnes. Alors, ici, les arguments favorables au châtiment corporel. La vie des partisans. Dans la deuxième colonne. Les arguments défavorables au châtiment corporel. La vie des détracteurs. Pour les partisans, le châtiment corporel est une méthode efficace pour instaurer la discipline et dominer l'enfant. Il permet de punir, de corriger certaines maladresses. Il permet de protéger les mineurs contre toute déviation possible. Leur épargner les voies tortueuses. La mauvaise fréquentation. Pour les détracteurs, une pratique archaïque et désuète. Il a des répercussions irréparables sur la psychologie de l'enfant. Il engendre le traumatisme, la perte de confiance en soi, la crainte et l'hésitation, la solitude, la docilité, etc. C'est un acte barbare et condamnable. C'est une sorte d'immugation de la dignité humaine. Par rapport aux partisans, pousser les enfants à exceller dans leurs études, mémoriser leurs cours, exécuter régulièrement leurs devoirs et par rapport aux détracteurs, contribuer à la répulsion, à la haine de la matière et par la suite à la déperdition scolaire. Des milliers d'élèves, là j'explique la déperdition, des milliers d'élèves quittent précocement les bancs de l'école parce qu'ils étaient sévèrement battus par leurs professeurs. La synthèse, alors exprimer le point de vue personnel, que ce soit d'une manière explicite ou implicite, récapituler les affirmations du développement, répondre à la problématique et résumer les grands axes de la réflexion. S'ouvrir, c'est facultatif, s'ouvrir sur un autre sujet en relation avec le thème traité, poser une question d'ouverture pour relancer un nouveau débat. Proposition de synthèse En somme, alors un lien logique pour introduire la synthèse, En somme, et devant cette divergence d'avis au sujet du châtiment corporel, il paraît que l'analyse des détracteurs est plus rationnelle. Alors là, j'ai montré qu'il y avait une divergence d'avis et à travers un modalisateur, il paraît, j'ai exprimé mon point de vue d'une manière implicite. Alors là, je rejoins l'avis des détracteurs. En quelque sorte, je dis, les détracteurs ont raison. Parce que, rappelez-vous la question que nous avons posée dans l'introduction, qui est le clan qui a le plus raison. Alors là, je confirme que les détracteurs ont raison et que je rejoins leur avis. D'ailleurs, cette méthode ne peut jamais contribuer à la formation du citoyen exemplaire. Et vous voyez, ce qui est écrit en jaune, c'est l'ouverture, c'est facultatif. Vous pouvez vous arrêter ici. Vous pouvez vous arrêter ici. Ou bien rajouter, poser une autre question d'ouverture. Or, n'est-il pas temps de rétablir d'autres mesures alternatives susceptibles d'épanouir l'enfant au lieu de le torturer? La séance est touchée à sa fin. Merci pour votre attention et bon courage. Merci. Merci. Merci.